Moi, c'est Marc-Alexandre. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, dans une famille merveilleuse. J'ai toujours été à l'Église dans mon enfance. J'ai toujours trouvé ça merveilleux, aller à l'Église. Moi, c'est à l'adolescence que, dans ma vie, il y a vraiment eu une montée de la rationalité, de l'intérêt pour tout ce qui est scientifique, une certaine recherche de la vérité, je dirais. Puis ça, c'est arrivé graduellement, en synchronisation avec un pas de recul que j'ai pris de l'Église. On dirait, au fur et à mesure que les années passaient, j'étais toujours intéressé par l'Église. Mais de moins en moins, je croyais que c'était la vérité. Je considérais qu'il y avait probablement plein d'autres vérités, puis qu'il faudrait que je fasse une recherche moi-même de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ça fait que, vers la fin de l'adolescence, j'ai été étudiant en sciences, évidemment. Je faisais un bac en génie, une maîtrise en mathématiques. J'ai toujours vraiment aimé les choses qui fonctionnaient bien, les équations exactes, puis les choses sur lesquelles je pouvais être certain. Ça fait qu'à partir de là, je dirais, ma démarche rationnelle a commencé, puis j'avais tendance à enlever tout ce qui n'était pas rationnel dans ma vie pour tout questionner, pour douter de tout, pour être certain que chaque pas que je prends, c'est un pas qui est certain, à dire ça, c'est vrai. À l'Église, quand tu grandis, tout le monde te dit « la Bible, c'est vrai », puis tout tourne autour de ça, Dieu existe, Jésus existe. Puis plus tu grandis, plus tu découvres qu'il existe probablement un autre milliard de livres qui a été écrits au courant de l'humanité. Ça fait que tu te dis « c'est intéressant comme livre », mais là, je viens de découvrir qu'il y en a vraiment plein d'autres. J'avais l'impression que la foi, c'était plus quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui pouvait changer dans le temps. J'avais beaucoup de questions, disons, sur pourquoi il y a de la souffrance dans le monde, comment un Dieu qui aime peut laisser passer des injustices, à peu près toutes les questions rationnelles qu'on se pose quand on est humain. Puis j'avais l'impression que c'était plus par la science que je trouverais mes réponses qu'à l'Église. Alors, dans mon cheminement, j'essayais d'utiliser vraiment la science puis la rationalité pour arriver à ces questionnements-là. Avec le temps, quand je réfléchissais, je rentrais dans les murs parce qu'à chaque fois que j'arrivais à des questions vraiment importantes, c'est là que la science me lâchait, puis que là, je n'avais plus d'outils pour continuer à pousser les réflexions. La science arrêtait beaucoup trop tôt à mon goût. Puis là, je me disais, bon, bien, ce sujet-là, je vais le mettre de côté en attendant que je lise d'autres livres puis que j'accumule d'autres connaissances parce que là, j'arrive au bout. Mais le problème, c'est que dans chacun des sujets, je rentre dans un mur. J'avais l'impression que, disons, la justice, c'est quelque chose qui existe. On devrait être dans un monde juste, mais ça, ce n'est pas rationnel. C'est pourquoi moi, je désire qu'il y ait un monde juste. Même chose pour l'amour. Ça, ce n'est pas très rationnel, mais ça fait partie de ma condition, ça fait partie de qui on est. J'ai l'impression que mon âme existe, mais un âme, ce n'est pas très rationnel non plus. Avec le temps, j'avais vraiment l'impression qu'à travers la science qui est dans le monde naturel, j'essayais d'expliquer les choses qui sont surnaturelles puis que toutes les choses importantes à expliquer, elles sont toutes dans le surnaturel. La science, elle t'explique comment les choses sont dans le monde naturel. Elle ne dit même pas comment les choses devraient être dans le monde naturel. Plus j'allais dans la science, plus j'avais des doutes, encore plus de doutes, encore plus de doutes, puis plus je réalisais que la science, finalement, elle m'amenait beaucoup plus de questions. Puis à toutes les fois que j'avais l'impression de comprendre un sujet, la science me disait « non, c'est beaucoup plus compliqué que tu penses ». Ça fait que j'avais vraiment l'impression que la science, finalement, me laissait tomber pour les questions qui m'importaient vraiment beaucoup. Puis moi, quand des gens, des fois, me demandaient mon témoignage, je me rappelle, j'avais vraiment l'impression de dire « je ne suis pas tombé au fond du baril à cause de mes comportements, de mes habitudes, de mes émotions impulsives ». J'ai vraiment eu l'impression d'aller contempler le vide. J'ai contemplé qu'il n'y avait rien qui faisait du sens, il n'y avait rien qui valait rien, il n'y avait rien qui servait à quelque chose. Puis, à la fin de l'été 2013, ma soeur m'invite à aller à l'église. Je me rappelle le premier dimanche que je suis allé, je me suis dit « il y a plein de choses que je n'aime pas de l'église, il y a plein de choses que je n'aime pas des chrétiens, mais ce que le pasteur a dit ce dimanche-ci, ça, je suis d'accord. Ça, c'était vrai. Ça, je suis d'accord. Ça fait que je pourrais revenir dimanche prochain, oui, c'est à côté de chez nous, puis tout ça. Ça fait que là, je reviens le dimanche après, puis j'ai eu la même réflexion. Il y a plein de choses dans l'église que je ne suis pas d'accord, il y a plein de choses dans la foi que je ne suis pas d'accord. Mais ce qu'il a dit ce matin, ça, je suis d'accord. Puis ça a été comme ça, tout l'automne 2013, tout le printemps 2014, j'avais l'impression qu'à chaque semaine, Dieu adressait une de mes objections que j'avais contre la foi, le christianisme, les chrétiens. C'est comme si Dieu venait enlever chacune des objections une par une, puis il disait « cette objection-là, elle ne tient plus, celle-là, il faut que tu l'enlèves. » Puis j'ai vraiment l'impression que Dieu a fait fondre mes objections, qu'il m'a attiré vers lui, mais tellement doucement, puis tellement avec amour, que là, je me suis rendu à la fin du printemps 2014, puis là, littéralement, je me disais, « Mais ça fait des semaines et des semaines que j'ai à l'église, toutes les prédications, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, toutes mes objections tombent une par une. » J'ai vraiment eu l'impression que Dieu, dans sa grâce, a permis que mes émotions montent jusqu'à ma tête, que ma tête descende à mon cœur aussi. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu l'impression de renaître, de voir la vie sur un... Voir la même vie que je voyais avant, les mêmes amitiés que je voyais avant, mon quotidien, mon travail, mais tout était tellement différent, parce que j'ai changé de lunettes, tu sais. Maintenant, la science, je la vois comme la plus belle expression de Dieu, dans le sens que Dieu est un Dieu immuable, quelque chose qui ne change pas. Maintenant, je peux contempler Dieu, puis j'ai le droit de contempler Dieu à travers tous ces aspects-là, à cause que j'arrête de nier que ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Je deviens déshumanisé dans mon coin à vivre rien, au cas où ma rationalité ne soit pas capable de suivre la parade, tu sais. Puis à toutes les questions où j'ai des doutes, tu sais, moi, je vais le plus loin que je peux dans ma réflexion, puis après, je dis, le reste, Dieu le sait, puis je lui fais confiance, puis c'est cette portion-là de foi que j'ai toujours refusé, de dire non, je vais aller jusqu'au bout, mais là, je suis arrivé à la conclusion que jamais j'irais plus loin, puis qu'à toutes les questions où je n'ai pas de réponse, je peux avoir la certitude que Dieu le sait, puis c'est suffisant. Ouais. C'est parti.